Jésus-Christ crucifié pour nos péchés, Jésus-Christ ressuscité pour montrer que la dette est payée, Jésus-Christ assis auprès du Père, intercédant pour nous, en disant, « Hey, tout va être fourni pour faire ma volonté. » Seigneur, nous allons être selon ton cœur, et nous allons nous emparer de notre destinée, et nous allons être les hommes et les femmes qui vont servir Dieu dans notre génération. Par Jésus-Christ, il y a un miracle qui s'est produit dans votre vie. Il a pris la vieille créature, il l'a mis de côté, et il a fait de vous une nouvelle créature qui vous a placé dans une nouvelle famille, qui est la famille de Jésus. Comment ça va, Portail, ce matin? Yes! On est vraiment, vraiment, vraiment excités ce matin de présenter notre invité. Vous savez, il y a des hommes que je respecte vraiment beaucoup, et ce matin, notre invité, c'est un homme que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup. Il y a des gens que vous ne le savez pas, mais il y a plusieurs années, notre église a vécu des moments difficiles. On a été sans pasteur pendant plusieurs, plusieurs de longs mois. Et si cette église a continué d'avancer, et si aujourd'hui, on vit des jours où on récolte ce que d'autres ont sommé, c'est grâce notamment à son leadership et à l'église Nouvelle Vie. Est-ce que je peux entendre la ramène à ça? Et pour la petite histoire, vous savez, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, il y a à peu près 20 ans, quelqu'un m'a dit, viens dans un événement jeunesse, ça s'appelait Explosion jeunesse, je me suis assis et j'ai vu un prédicateur avec une moustache impressionnante. Et je ne savais pas c'était quoi un pasteur, je ne savais pas c'était quoi un prédicateur. Et quand j'ai entendu Pasteur Claude, il y a une petite voix dans mon cœur qui a dit, c'est ça que tu vas faire. Et l'appel au ministère, je l'ai reçu pendant que tu prêchais à Explosion jeunesse. Et Pasteur Claude est pasteur de l'église Nouvelle Vie, une église que vous connaissez, une église de plusieurs milliers de personnes, une église d'influence. Il est également le président de notre association, de notre famille d'église. Vous savez, en tant qu'église, on croit que c'est important, non seulement l'église, mais on croit que c'est important d'être redevable et de bâtir avec d'autres églises. On appartient à un mouvement, vous le savez, l'Association chrétienne pour la francophonie. Pasteur Claude est le président, président de l'ITF, plusieurs étudiants, plusieurs personnes, vous êtes formés dans la parole de Dieu. À l'Institut, Pasteur Claude est le président. C'est un homme qui voyage partout, il est très, très occupé. Ça fait longtemps qu'on veut l'avoir au portail, ça fait longtemps qu'il est venu. Donc, église de portail, est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement Pasteur Claude Houtte? Quelle joie pour moi d'être avec vous au portail. C'est moi qui est le plus endetté envers cette église. C'est moi qui vais être le plus reconnaissant envers cette église parce qu'avant, certains d'entre vous étiez là, étiez présents à ce moment-là, mais avant le portail, il y avait l'église Évangile des Rives-Nord. C'est comme Canal 10 et TVA. Et c'est dans cette église que j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est ici que je suis devenu chrétien. Mes premiers pas de foi se sont faits ici. Alors, je suis extrêmement reconnaissant. C'est l'église de mes débuts. C'est l'église où nous avons encore tellement d'amis. J'ai plein d'amis. On a plein d'amis qui sont ici, Monique, Robert, je vois Monique, Robert, Christian, Nicole et Hélène, Jean-François. Plein de gens avec lesquels on était littéralement dans les premiers pas de la foi ensemble et tous d'aller voir se servir le Seigneur aujourd'hui. J'y vais à Alain, Élise Daou et plusieurs autres. Des gens que j'aime profondément. L'église, le portail, c'est une église que parfois lorsqu'on vient à l'église, on ne le réalise pas, mais c'est une église de grand impact. J'ai beaucoup d'appréciation, d'affection, d'admiration pour l'œuvre de l'église ici, qui est d'une grande influence. C'est une église qui, je remercie le Seigneur, vous êtes une inspiration par la capacité que l'église a eue à se renouveler. C'est une église qui a un fondement magnifique, mais qui vit un renouvellement. Je regarde tout ce qui prend en place, on entend parler de tout. Et on voit les témoignages maintenant d'ici avec Terrebonne, l'implantation de l'église qui est pionnière. L'église évangélique d'Arrive-Nord était pionnière à son époque pour plein de choses. Et l'église au portail est pionnière aussi. Dans le multi-sites, vous tracez un chemin. La stratégie du reste d'entre nous, les églises ACF, c'est qu'on va vous laisser faire deux ans en multi-sites, faire toutes les erreurs, et nous, on va apprendre de toutes vos erreurs. Aussi, sur mon cas aussi, c'est une appréciation pour l'influence de votre église et de votre pasteur. Pasteur Guétan est avec nous, très, très, très impliqué dans l'ACF, sur le comité d'administration de l'ACF, souvent dans toutes sortes de dossiers extrêmement importants. Il est là avec nous sur le CA de l'ITF. C'est un professeur à l'ITF qui est extrêmement apprécié. Les étudiants aiment ses cours. Ils participent avec nous à former une génération d'ouvriers qui va aller servir dans la francophonie. C'est quelqu'un qui est aussi, je crois beaucoup, moi, moi, je crois que le ministère, il y a une portion qui doit être d'inspiration divine, mais il y a une portion de transpiration humaine. Il faut travailler fort. Et Pasteur Guétan, en plus de tout ça, de faire sa maîtrise, en train de compléter sa maîtrise en théologie, c'est juste à lui, courage, détermination. C'est un homme de Dieu qu'on apprécie énormément. Lui, Valérie, est un couple qui est un couple modèle pour tous les pasteurs, tous les leaders de l'ACF. La même Bible qui nous met en garde contre les lèvres flatteuses nous dit de donner honneur à qui honneur est dû. Alors, ce matin, j'aimerais ça juste que vous vous joigniez à moi pour honorer un homme de Dieu. Guétan, Valérie, on vous aime. On est fiers de vous. On remercie, Seigneur, pour vous. J'ai apporté un message ce matin intitulé « Les mains levées dans la vallée des combats ». Les mains levées dans la vallée des combats, nous sommes la semaine après Pâques, et après la résurrection dans toute sa gloire, Christ dans toute sa puissance, Christ ressuscité a dit à ses disciples, allez, allez dans la chambre haute, allez lever la main, allez lever les mains dans ma présence, allez chercher ma présence. Et vous pouvez traverser la Bible et cet appel revient et revient et revient. Et si Dieu a mis ce message sur mon cœur, c'est qu'il y aura quelqu'un qui est ici, qui traverse un combat. Il y a juste deux catégories ou peut-être trois catégories de personnes dans ce lieu ce matin. Il y a ceux qui ont connu des combats, il y a ceux qui sont dans les combats en ce moment, et il y a ceux qui vont connaître des combats. Et de lever les mains dans la vallée des combats est un mode de vie. Et puis, c'est des débuts pour nous, une photo qui va apparaître, des débuts de l'Église Nouvelle-Vie à Longueuil, des débuts de l'Église Nouvelle-Vie avec une quarantaine de personnes à aujourd'hui, à plus de 4000 personnes qui sont là chaque dimanche. Il n'y a rien qui prend place à moins qu'il y ait un peuple qui soit là, les mains levées. Dans la vallée des combats, c'est là qu'on trouve la vision, c'est là qu'on trouve l'onction, c'est là qu'on trouve la direction, c'est là qu'on trouve la protection, c'est là qu'on trouve l'unité, c'est là qu'on trouve la révélation de sa volonté, c'est là qu'on trouve la foi et le courage et les forces pour l'accomplir. Il y a deux ans, presque jour pour jour, à Pâques, nous avions, les six mois précédemment, dans le jeûne de la prière, avec le pasteur des jeunes adultes de notre Église, eu cette vision d'implanter, on a aidé à implanter plusieurs églises jusqu'à maintenant, mais de faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait auparavant. Et nous avons relâché entre 200 et 300 personnes de l'Église Nouvelle-Vie vers Montréal, le quartier Rosemont, pour l'implantation de la chapelle. Et ça s'est fait, les mains levées devant Dieu pour que Dieu conduise, dirige, joigne et fasse son œuvre. Et je suis heureux parce que nous sommes un corps partout à travers le Québec, les gens célèbrent ce qui prend place au portail, ce qui prend place à Terrebonne. Et ensemble, nous célébrons l'œuvre du Seigneur. Et la semaine dernière, c'était le deuxième, deux ans seulement, deuxième anniversaire de la chapelle à Montréal. Et il y avait plus de 1000 personnes qui étaient là. C'est maintenant la plus grande église francophone à Montréal après deux ans. On se réjoit ensemble, les mains levées. Et les mains levées, c'est pas seulement pour le ministère ou pour l'œuvre, ou pour quelques personnes qui font l'œuvre du ministère. Et dans ma propre vie, les mains levées, c'est comme homme, simplement comme homme chrétien, pour être père, pour être mari, pour être époux, pour être un homme intègre, pour être maintenant, je suis un grand-père avec mon épouse, grand-parent de nos enfants, adoptif. Et je réfléchis, en m'en venant vers Laval cette semaine, en préparant ce dimanche, que je suis tellement heureux d'être avec vous. Ça me ramène aux sources, au début de ma vie chrétienne. Je pensais, il y a plein de choses qui changent en 30 ans de marche, 30 quelques années de marche avec Dieu. Mais il y a une chose qui doit demeurer, les mains doivent demeurer levées devant le Seigneur. Il y a une photo qui va apparaître, que moi je regarde de temps en temps, c'est une photo de réunion de prière, ma première, mes premières réunions de prière, ici, avec les personnes qui sont là. Moi, je suis à droite avec la moustache formidable dont Pasteur Guétan parlait. Et vous avez M. Aimé Bégin, vous avez Jean-François, vous avez Robert, vous avez Christian qui est là, dans la salle. Christian qui a connu un grand développement au fil des années, dans sa foi, dans sa foi, bien sûr, dans sa marche avec Dieu. Alors, de jeunes gars célibataires, à ce moment-là, couché par terre avec les réunions de prière dans le salon des Bégin. Prochaine photo à père, qui a marié sa fille l'été passé. Prochaine photo avec toute la famille et le Philistin qui a pris ma fille, au milieu de la... Quel que soit l'âge ou les époques, les mains levées dans la vallée du combat. Les mains levées dans la vallée du combat. Je voudrais vous inviter à tourner avec moi un texte qu'on va regarder ensemble ce matin qu'on va lire dans la parole de Dieu, dans Exode, chapitre 17. Il y a des choses qui vont être nouvelles, mais il y a des choses qui doivent demeurer. Allez avec moi à Exode 17. Et dans Matthieu 13, 52, Jésus a dit, « Le scribe sage est celui que, lorsqu'il regarde le royaume des cieux et désire bâtir sa maison, s'épuiser du trésor ancien et du trésor nouveau. » Trésor ancien et trésor nouveau. Une église comme la vôtre, une église comme la nôtre après 22 ans, a besoin continuellement de renouvellement, mais nous avons besoin de nous rappeler de ce que nous devons retenir, de ce que nous devons relâcher. Le trésor nouveau et le trésor qui est ancien. Oui à l'innovation, mais jamais sans intercession. J'ai prêché à notre église récemment. Oui, oui à une créativité qui est connectée sur notre culture, mais jamais sans une communion qui est connectée avec le cœur de Christ. Oui à des méthodologies nouvelles, de nouveaux paradigmes, mais jamais sans le miraculeux, jamais sans le miraculeux qui est rendu seulement possible par sa présence. Oui à soustraire certains programmes pour mieux servir, mais jamais en sous-estimant la prière pour le surnaturel. Les mains levées dans la vallée des combats, il y a plein de portraits de cet appel biblique à chaque croyant à travers toute la parole de Dieu. On va en lire un ce matin dans Exode chapitre 17. Le texte apparaît à l'écran pour ceux qui n'ont pas de Bible à partir du verset 8. « Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Et alors Moïse dit à Josué, « Choisissez-vous, choisissons-nous, choisissez-vous, des hommes et sort et combat. » Il dit à Josué, « Choisis-nous des hommes et sort et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce qu'avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait ses mains, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait ses mains, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatigués, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et ils s'assient dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écrit cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve. Et il déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessous des cieux. Moïse bâtit un hôtel et lui donnant pour nom « L'Éternel est ma bannière. » Et parce que la main a été levée sur le trône d'Israël, il y aura une guerre de l'Éternel où l'Éternel combattra contre Amalek de génération en génération. Les mains levées dans la vallée du combat, c'est la foi et c'est la faveur et les mains levées. C'est le flot des courants et des combats dans nos vies et les mains levées. C'est la frustration et la fatigue parfois et les mains levées. La famille qui fortifie les mains levées est le fruit générationnel des mains levées. Tournez-vous à quelqu'un près de vous et dites-le, « Je pense que Dieu va parler à ton cœur ce matin. » Dites-le à quelqu'un près de vous. « Dieu, un message pour toi ce matin. » La foi est la faveur des mains levées. La foi est la faveur lorsque nous levons les mains en prière devant Dieu. Lorsqu'on parle de mains levées, on ne parle bien sûr pas de quelque chose d'extérieur, d'un légalisme, les mains levées de manière extérieure à l'Église ou ailleurs. C'est une expression d'un cœur qui se tourne vers Dieu. La force, la faveur lorsque nous avons les mains levées. Moïse, au moment où on lit ces mots, il faut entendre le cœur de Moïse dire, « Pas encore. Pas encore. Encore une bataille. Encore un ennemi. Encore une attaque. » À ce moment-ci, encore une fois, une attaque, une invasion. Des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes sont sous sa responsabilité, femmes et enfants. Les enfants peuvent être massacrés avant la fin de la journée. Il peut y avoir des milliers de veuves et d'orphelins avant la fin de la journée. Historiquement, nous savons que l'ennemi est quatre fois, cinq fois plus nombreux. L'ennemi s'en vient contre eux. Il y a quelque chose en Moïse qui ne pourrait crier pas encore. Encore, encore le combat. Encore à faire face. Alors, il se tourne vers le jeune Josué et il donne ses ordres. Josué est peut-être trop jeune pour se saisir, trop jeune dans la foi, pour saisir toute la gravité du combat, la gravité du moment, ce qui est en jeu à ce moment-là. Mais il lui dit, « Choisis des hommes, sors et combat. » Et ça, c'est notre vie. Notre vie à nous de tous les jours. À tous les jours, nous sortons. Et à tous les jours, il y a un combat contre notre foi. Il y a un combat dans nos propres vies. Un combat sur nos familles, sur nos enfants. Au moment où je suis en train de prêcher ça ce matin, il y a des gens qui sont ici. Vous avez peine à concentrer sur ce que je dis parce que vous avez justement un combat. Vous pensez à votre fils, vous pensez à votre fille, vous pensez à une maladie, vous pensez à un diagnostic que le médecin a donné de cancer. Moïse dit, « Sors, combat et choisis. » Et c'est ce qu'on fait à chaque jour de nos vies, comme enfants de Dieu. On doit t'appeler à sortir, à combattre. Nous voulons faire les bons choix. Et Aaron et Hur sont là. Moïse, à ce moment-là, a 80 ans. Aaron, 83. Hur est entre 80 et 85 ans. « Et pourtant, ils font ce qu'un enfant de deux ans fait. Il lève les bras. » La simplicité, ils font ce qu'un enfant fait. Tous ceux qui ont eu des enfants ou petits-enfants, tu marches sur la... Je me souviens, plusieurs moments, marcher sur une plage avec mon fils lorsqu'il a, je ne sais pas, deux, trois ou quatre ans, ou mon petit-fils. Et puis, on marche ensemble. Puis, je viens pour le prendre par la main puis tasse la main de papy. Voyons, moi, je suis un grand garçon. On n'a pas besoin de... Alors, tu marches et là, tu dis, OK, là, tu marches à côté du libre. D'un coup, il y a une vague qui arrive qui se secoue un petit peu. Puis, d'un coup, qu'est-ce qu'il fait? Une seconde avant, il est rempli d'arrogance et de maturité et d'adultité à deux ans. Et une seconde après, qu'est-ce qu'il fait? Papy! Lève les bras. C'est ce qu'Aaron et Hur font. Ils vont lever les... C'est un moment de combat. Moïse prend la décision stratégique. Voici la meilleure chose. Voici, en fait, la seule chose, la meilleure chose que je peux faire pour servir le peuple, pour accomplir le plan de Dieu. Voici la meilleure chose que je peux faire. C'est de tendre les mains vers Dieu. Nous avons besoin d'une aide. Savez-vous ce que Moïse sait, que parfois, nous, nous échappent parce que c'est plus subtil, parce que notre combat est dans l'invisible? C'est que Moïse sait, à moins d'une intervention surnaturelle de Dieu, nous sommes morts. À moins que Dieu agisse, la subtilité, le piège de notre expérience, c'est que nous pouvons plus facilement nous tromper, nous piéger, nous aveugler nous-mêmes et penser pouvoir le faire, pouvoir accomplir, pouvoir vaincre sans cette intervention de Dieu. Les dangers des victoires passées qui nous donnent un sens de fausse sécurité aujourd'hui. Hier, on a gagné. Hier, Dieu a fait. Hier, voici où je suis rendu. L'espèce de confort des victoires passées. Vous comprenez, on comprend très bien dans le cas de Moïse que la victoire des batailles précédentes, la main rouge traversée, les victoires précédentes, hier étaient hier, mais aujourd'hui, on est là. Et à toi, je dis ce matin, quelle que soit ta victoire d'hier, quelle que soit la victoire de l'année dernière ou de l'il y a dix ans, ce matin, aujourd'hui, il y a un combat. Et ce matin, aujourd'hui, nous lavons les mains, nous lavons les bras parce que Dieu est là encore ce matin, aujourd'hui. Et Lui seul peut te donner la victoire pour aujourd'hui. Nous pouvons compliquer la prière, nous pouvons négliger la prière, nous pouvons penser, graduer de la prière, nous pouvons motiver d'autres à la prière, alors que nous-mêmes, à part sur nos repas et dans les moments d'urgence ou en public, nous ne sommes pas en prière, nous pouvons, de manière insensée, presque penser, remplacer la prière. Dans les différents courants et tendances du mouvement évangélique actuellement, vous allez avoir dans un coin, certains qui, avec une concentration, avec la pensée que doctrine seulement, enseignement, doctrine, rectitude théologique, rectitude et comme, et comme, c'est important, mais sans les mains levées, la lettre dessus, c'est l'esprit qui donne la vie. Dans un autre coin, vous allez avoir, dans un autre coin, une certaine recherche parfois de mysticisme qui conduit à toutes sortes d'expériences qui sont hors biblique, au nom de l'esprit, non biblique, au nom de la présence de Dieu qui amène confusion après 30 ans de ministère au Québec. Il y a toujours une traînée de corps morts derrière ces mouvements de folie. Dans un autre coin, tu peux avoir une espèce de christianisme religieux, de têtu, on a toujours fait des choses comme ça, ça va toujours être comme ça, une espèce de juste rester, recroquevillé sur nous-mêmes et à chacun d'entre nous, la voix de Dieu appelle, il dit « Je t'appelle à lever tes mains à nouveau. Je t'appelle à la foi à nouveau. » C'est la seule raison pour laquelle qui que ce soit a obtenu un témoignage. Hébreu 11, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » C'est seulement alors que des hommes, si il y a une église ici, si il y a cette œuvre d'ici qui a produit tellement de ministères, s'il y a une nouvelle vie, c'est à cause qu'il y a un portail, à cause qu'il y a une église avant que j'arrive là, à cause d'hommes et mères et pères dans la foi qui ont levé leur main vers Dieu, qui ont obtenu un témoignage. L'église ne va être que conquérante qu'alors qu'il y a de génération en génération des hommes et des femmes qui comprennent que ce qui plaît à Dieu, ce que Dieu veut, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. L'église ne se renouvelle surnaturellement, ne devient et naît que ce que Dieu a pour elle qu'alors qu'elle a ses mains qui sont levées vers Dieu et que chaque personne lève les mains vers Dieu et devient serviteur et combattant dans cette vision. Dans mes notes, ça disait que vous diriez « Amen » à ce moment-là, c'était vraiment une bonne... Il y a plusieurs années, j'étais en vacances avec des enfants, mon épouse, puis un matin, il y avait un quai et sur le bord du quai, il y avait... je voyais que c'était un bateau puis je m'étais approché et j'ai réalisé que c'était un restaurant qui avait été... C'est un ancien bateau qui avait été transformé en restaurant. Et c'était un bateau qui avait... Il y avait une plaque qui expliquait ça, c'est un bateau qui avait appartenu à l'ONU et qui était transformé en restaurant. Puis j'ai dit « Mais il me s'est approché là et j'ai regardé sur le menu et en regardant le menu et en regardant les prix du menu, j'ai réalisé... J'ai une direction du Seigneur que ce restaurant n'était pas pour nous. Ce n'était pas un restaurant pour nous autres. Mais en lisant le petit historique, j'étais super... Wow! C'était intéressant. Vous savez, Dieu peut te parler même en Bermuda, en Gougoun, avec une casquette à l'envers, sur la tête, pas rasée au Mexique. Et que tout le monde qui aime cette image dise « Amen ». Mais là, on revient ici, au Québec en ce moment, au mois d'avril. Et j'ai lu que c'était un bateau qui s'appelait « Le Conquérant » qui avait été utilisé pendant des années, qui allait dans tous les endroits où il y avait de la guerre, où il y avait eu des blessés, des malades, des gens déchirés, des gens, et qu'il y avait des équipes médicales. Le Conquérant arrivait et se met, c'était presque poétique, il se met l'aide et l'intervention sauvant des vies. Et après, lorsque le bateau était mis à la retraite, ils l'ont transformé en restaurant cinq étoiles de luxe. Le Conquérant était maintenant devenu un resto, etc., etc. Et j'étais là sur le bord et je réfléchissais juste à comment cette même espèce de transition peut prendre place dans une église. qu'une église qui a déjà été conquérante peut se transformer en un endroit où les chrétiens, en fait, viennent à chaque dimanche pour... viennent à chaque dimanche pour... nourris-moi, bénis-moi, frissonne-moi, enseigne-moi, surprends-moi, pas trop, édifie-moi, fais-moi rire, fais-moi pleurer, fais-moi, fais-moi, fais-moi. L'église-restaurant peut seulement redevenir conquérant alors qu'elle lève les mains vers Dieu et alors elle devient serviteur à nouveau pour dire, Seigneur, on veut aller vers ceux qui ont besoin. Dites... Dites à quelqu'un près de vous, enlève ta bavette. Dites ça à quelqu'un près de vous, c'est important. Lever les mains dans la vallée des combats. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi nous identifie comme croyants et la foi identifie même, bibliquement, c'est une des marques de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Le psaume 14 dit, l'éternel regarde du ciel, il voit les fils de l'homme pour voir s'il y en a un qui comprend, pour voir s'il y en a un qui connaît Dieu, qui cherche Dieu. Tous ceux qui commettent l'iniquité et qui dévorent mon peuple ont perdu leur sens car ils n'invoquent pas l'éternel. L'opsaume dit, en fait, remarquez bien, que la dureté, le légalisme, les divisions, si vous voyez un croyant qui passe son temps à déchirer, à dévorer, à attaquer, à critiquer, incapable de pardonner, c'est une marque certaine qu'il est bien loin de la présence de Dieu. Bien loin d'invoquer le Seigneur parce que lorsque tu t'approches de son cœur, il y a un amour à nouveau qui t'est communiqué, il y a sa grâce, il y a son pardon, c'est une marque. Dieu cherche les gens qu'ils connaissent qu'ils comprennent, des gens qui sont entourés en contraste avec ceux qui ne le connaissent pas et qui ont perdu leur sens parce qu'ils n'invoquent pas Dieu. L'intercession des mains levées 2.0 dans sa forme la plus simple, un verset magnifique de Job chapitre 9, il n'y a aucun médiateur entre nous au Dieu, aucun qui puisse avoir une image magnifique, une main sur l'épaule de Dieu, Job 9.33, et une main sur les hommes, afin que le bâton soit enlevé de sur moi et que je sois délivré de toutes mes terreurs. C'est une image puissante pour chacun d'entre nous qu'ils ont une main sur Dieu en prière afin de toucher des gens qui crient, qui disent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'amener soulagement, qui peut m'amener délivrance, puis un équilibre magnifique, magnifique là-dedans. Parce qu'une main sur l'épaule, figurativement, une main sur l'épaule de Dieu seulement, seulement, juste moi puis Dieu puis la présence de Dieu est entre nous alors que tu n'as pas de main pour aider, pour servir à quelque part dans l'église ou par l'église pour toucher des gens. Une main sur l'épaule de Dieu seulement peut produire une église, un certain élitisme, un endurcissement, un éloignement du cœur de Dieu. C'est juste nous et notre bénédiction. Une main sur l'épaule des hommes seulement peut produire l'épuisement. Si tu n'es pas renouvelé par le Seigneur, tu as compassion, tu veux aider, tu veux aimer, tu veux délivrer, tu veux consoler, tu veux animer, tu veux servir, mais tu as une main sur les hommes pour essayer de les aider. Sans avoir une main sur Dieu, tu es en danger d'épuisement et physique et spirituel et moral. Main sur Dieu seulement endurcissement. Main sur les hommes seulement épuisement. Mais main sur l'épaule de Dieu et main sur l'épaule des hommes, tu vas avoir des exploits par l'Esprit de Dieu. Tu vas avoir Dieu qui, à travers toi, va toucher des vies. La foi, la faveur et les mains levées 2.0, l'Epsombe 55, la plus simple possible, la vie chrétienne dans sa forme la plus pure. « Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. » Je l'invoque, il me délivre, je le glorifie. Wow! Regarde ce que tu as fait, Seigneur. Je l'invoque, il me délivre, incroyable, et je le glorifie. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer lorsqu'on a les mains levées. Lorsque je viens au portail, c'est inévitable pour moi, c'est toujours du souvenir. Il y a tellement de belles choses qui me sont arrivées dans mes premiers pas de ma marche chrétienne parce qu'Étan parlait du début de son appel au ministère. Et moi, je me souviens d'un moment alors que l'église était à Saint-Eustace dans un petit bâtiment et j'étais dans mes premières années de vie chrétienne, vraiment, probablement les deux premières années et tout le monde était impliqué d'une manière ou d'une autre. Alors moi, je faisais la consergerie le samedi. Ma femme m'a été intéressée de savoir que j'ai déjà passé la balayose à une certaine époque. Alors, il faut que je me sorte de tout ça le plus rapidement possible. Je suis en train de passer l'aspirateur. Je faisais des affaires dans l'église pour le bénévole le samedi. Et lorsqu'il n'y avait personne, de temps en temps, je marchais dans l'église puis je priais puis le Seigneur avait commencé à déposer des affaires dans mon cœur qui semblaient complètement impossibles. Juste des petites gouttes de temps en temps d'images que j'étais peut-être pour servir Dieu. Même l'image peut-être de prêcher la parole de Dieu et croyez-moi, il n'y a personne, Monique et d'autres étaient là à ce moment-là, il n'y a personne quand j'entrais dans l'église qui disait « Oh, regarde-moi ton petit prédicateur, toi! » Non, il n'y a pas personne qui disait ça. Les mères cachaient leurs filles et c'est que... et j'étais là et c'est en prière des mains levées vers Dieu dans l'église tout seul un samedi après-midi que j'ai eu une des seules quelques visions dans ma vie, vraiment comme une vision, comme un film. À l'âge de 18 ans, j'étais en train de prier et j'ai eu une image complètement invraisemblable qui n'avait aucun rapport, point de référence avec quoi que ce soit que j'avais déjà vu, mais c'était comme si je me voyais en train de donner mon témoignage puis je pleurais pendant que je racontais ce que Dieu avait fait pour moi mais j'étais comme dans une aréna de hockey puis il y avait plein de monde, des milliers de personnes puis écoute, on était dans l'église à Laval avec moins que 100 personnes puis c'était juste impensable, inimaginable, je ne suis pas dans le ministère, je ne suis pas... Alors, j'ai simplement juste prié à le Seigneur et puis je m'en fous ça dans mon cœur puis je continue à servir Dieu et faites les études bibliques et lorsque j'ai terminé mes études bibliques en 84, dans ma première année de ministère, toujours évangéliste, ils m'ont demandé d'être le traducteur pour David Wilkerson. Il y a une photo qui va apparaître à l'écran et ça c'est moi et David Wilkerson. Je sais que j'ai l'air d'un narco-trafiquant latino mais... C'était pas si loin que ça de ça à ce moment-là mais j'étais sauvé quand même. On a voyagé pendant cinq semaines dans un autobus avec David Wilkerson comme son traducteur et puis tous les soirs ça s'est passé exactement de la même façon. Avant la réunion, on traversait le message ensemble puis il y avait un message super bien structuré qu'il avait préparé moi chez son traducteur puis il y avait un seul soir dans une aréna on avait fait le centre de Paul Sauvé mais dans une aréna de hockey c'était le Colisée de Québec où il y avait eu près de 10 000 personnes c'était la plus grande foule de l'histoire de la ville de Québec à ce moment-là et on est sur l'estrade puis moi je pense même pas à rien de tout ça de l'église à l'époque c'est vraiment intimidant il y a 10 000 personnes au Colisée de Québec David Wilkerson est là et puis tous les pasteurs à l'époque c'était vraiment la mode ils mettaient tous les pasteurs sur l'estrade en avant puis il y avait comme un uniforme tout le monde avait un habit noir cravate rouge un foulard alors tous les pasteurs étaient là la jambe croisée du même bord toute la gang et les pasteurs étaient tous bien nerveux parce que c'était quand même un très jeune traducteur et là on commence la réunion et puis il y avait des chorales qui chantaient puis après ça ils présentent David Wilkerson il est misé il est converti il y a 10 000 personnes et David Wilkerson commence à prêcher puis d'un coup il s'arrête il arrête de prêcher il dit je me suis dit je le sais que something is wrong c'est moi c'est moi le problème je suis découvert c'est un prophète il sait des choses il va me dévoiler something is wrong something is wrong non non everything is fine everything is fine il se tourne vers les pasteurs gentlemen something is wrong les gars sont tous là en état de choc il dit je sais ce que je vais faire à nous je vais aller m'asseoir puis je vais laisser mon traducteur donner son témoignage vous vous dites ça les pasteurs non non il y avait comme 40 prédicateurs prêts à prêcher pas lui pas le jeune j'ai pas le temps de rien dire il va s'asseoir je réalisais que le monde il me regardait moi et là il me suis mis à pleurer je comprends il me suis mis à pleurer contre mon témoignage à toutes les 5 minutes je me verrais je me disais can you come back now puis il disait go on go on et à la fin j'ai donné mon témoignage il est venu il a fait l'appel les gens sont avancés il y a beaucoup de gens qui ont donné leur vie au Seigneur jusqu'à aujourd'hui j'encontre des gens qui ont donné leur vie au Seigneur ce soir-là et ce soir-là à 21-22 ans étendu dans mon lit dans la chambre d'hôtel je me suis rappelé je me suis rappelé de la petite église de Saint-Eustache les mains levées vers le ciel Seigneur puis tout à coup Dieu qui dépose des choses dans ton cœur je veux dire à l'église de Portail je veux dire aux serviteurs de Dieu de tous les âges de l'église de Portail et à Passeur Guétain et à tout le monde les choses anciennes se sont accomplies mais voici Dieu en annonce des nouvelles pour un peuple qui va lever les mains dans la vallée des combats au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer il y avait un flot il y avait un flot au courant et combat des mains levées c'est fascinant parce que lorsque Moïse y levait la main Israël était le plus fort lorsqu'il baissait la main Amalek était le plus fort main levée victoire main baissée défaite je me demande combien de temps ça leur a pris pour faire le lien j'entends que ça se rende jusqu'en arrière et je me demande combien de temps ça vous prend à vous pour faire le lien et à nous parfois combien de temps ça leur a pris lorsque la bataille commence Moïse monte dans la montagne il lève ses bras et Israël dans la vallée il y a un combat les ennemis sont féroces c'est vrai c'est réel c'est un vrai combat Israël gagne et avance et on ne sait pas peut-être que c'est 10h30 break syndical coffee time et Moïse descend il s'en va se prendre un café baisse ses bras pour prendre un café pendant qu'il est en train de boire son café les mêmes soldats la même église le même peuple les mêmes armes la même connaissance tout à coup c'est l'ennemi qui s'est mis à gagner l'ennemi gagne du terrain peut-être qu'il n'a pas réalisé tout de suite Moïse finit son Tim Hortons il retourne sur la montagne il lève ses bras Seigneur nous dépendons de toi le peuple de Dieu se met à avancer arrive l'heure du midi lunch time Moïse ouvre sa boîte à lunch commence à lunch et là peut-être que les gens ont dit Moïse finit le lunch je vais retourner je ne sais pas combien de temps ça leur a pris pour réaliser qu'il y avait ici une phrase qui pourrait rester dans votre coeur ce matin le courant des combats de nos vies est directement relié à la position de nos mains pas physiquement parce que vous savez très bien que tu peux être à l'église des mains des airs et être en train de penser à la voix qui va gagner à la voix ce soir on ne parle pas de ça on parle d'une affaire de coeur on parle de je le redis le courant des combats de nos vies est directement relié à la position de nos mains physiquement ce n'est pas grand chose j'ai déjà mesuré qu'entre le top de mes mains et mains baissées c'était à peu près 142 cm mains levées 218 mains baissées 76 la différence 142 cm ce n'est pas grand chose physiquement il y en a qui disent c'est trop de temps la semaine il faudrait t'occuper d'autre chose mais spirituellement c'est toute la différence parce qu'il y a des cycles il y a des cycles qui prennent place vous l'avez déjà vécu et il y a le cycle mains levées et le cycle mains baissées lorsque nous baissons nos mains lorsque nous négligeons la prière lorsqu'on s'en éloigne lorsque pour toutes sortes de raisons on est trop occupé on est fatigué on a été déçu on a été meurtri ou on a toute une force en nous même on a plein de méthodologies on sait comment puis on sait maintenant puis on est fort puis on avance puis on y va puis lorsque les mains baissent spirituellement il y a un cycle qui s'enclenche immanquablement c'est une loi immuable du royaume les mains baissées amènent un cycle de frustration c'est vraiment c'est être frustré par plein de choses il y a toujours quelque chose qui te frustre de faiblesse des choses qui auparavant tu étais victorieux des choses que tu croyais avoir vaincu pour toujours des tentations des choses des attitudes des affaires que tu croyais qui étaient enfouies et enterrées commencent tout à coup à réapparaître le démoniaque refait surface la tentation la chair l'amertume la tentation la faiblesse tout à coup dans certains domaines pour certains d'entre nous il y a différents moments frayeur commence à avoir peur peur de l'avenir commence à t'inquiéter commence à t'inquiéter le problème dessus sur la paix que Dieu avait donné avant il y a une frustration il y a une faiblesse il y a une frayeur il y a une fatigue fatigue spirituelle fatigue et c'est un cycle qui s'amplifie qui s'amplifie le cycle des mains baissées on a tous connu aussi plusieurs d'entre nous le cycle des mains levées c'est pas qu'on est parfait mais on a des temps avec Dieu nous sommes en prière nos mains sont levées vers lui que ce soit à l'église ou à la maison on vit des choses dans un petit groupe où c'est tellement magnifique de le vivre ensemble et on lève les mains avec d'autres et devant Dieu et à l'église et nous-mêmes et en famille et les mains levées et là il y a un autre cycle on n'est pas parfait on vit encore la pluie tombe encore sur le juste ou l'injuste mais là il y a un autre cycle c'est pas frustration faiblesse, frayeur et fatigue c'est un cycle de foi de force il y a des épreuves mais j'ai foi j'ai confiance que Dieu va le faire il y a des forces spirituelles des forces morales il y a des forces pour dire non au péché à la tentation il y a une flamme qui se ravive de parler, de témoigner d'aimer, de donner de servir il y a foi il y a force il y a flamme il y a fidélité le défi des mains levées c'est que les mains levées ou baissées vont directement affecter le flot le courant de nos vies alors l'esprit de Dieu pose la question ce matin dans quel cycle es-tu en ce moment en ce moment-ci de ta vie dans quel cycle êtes-vous ici à Terrebonne tous ceux qui vont voir ce message sur internet ici même à Laval au portail dans quel cycle es-tu vraiment devant Dieu il y a les frustrations et la fatigue des mains levées je suis reconnaissant au Seigneur pour la transparence et l'humanité des écritures il y a un moment hautement spirituel tellement important il ne faut pas que t'en manques la leçon où les bras de Moïse sont levés et la Bible nous dit que les mains de Moïse furent fatiguées ce message vous pouvez vous rappeler de ce message en trois portraits prophétiques le premier portrait c'est un portrait d'un homme sur la montagne qui lève ses bras vers Dieu qui nous rappelle que la force la faveur le flot est relié à notre position spirituelle devant Dieu le deuxième portrait c'est qu'alors que cet homme la Bible nous dit les bras de Moïse étaient élevés et les bras de Moïse le leader spirituel que Dieu avait donné ont commencé à baisser et alors que ces bras ont baissé dans la valise il se passe quelque chose d'inexplicable humainement les mêmes soldats les mêmes armes les mêmes cris de guerre les mêmes victoires passées ils peuvent être en train de chanter il est sous mes pieds tous les chants de victoire possibles ils peuvent être en train de tout faire mais c'est l'ennemi qui gagne du terrain sur eux vous n'avez pas l'air de le pogner je vous demande à Pasteur Gaétan de venir deux secondes juste deux secondes Pasteur Moïse juste de venir deux secondes on va le faire vite 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 parce qu'on a un temps limité mais Pasteur Gaétan juste te lever debout comme tu fais chaque dimanche et lève tes bras devant Dieu t'es heureux là de ne pas avoir des pisantes sur des bras en ce moment et Valérie dit wow nice super on n'a pas le temps la Bible dit les bras de Gaétan furent fatigué mais je connais c'est tellement un athlète il fait plein d'affaires j'ai pas le temps d'attendre qu'il soit fatigué alors on va juste faire semblant à un moment donné la Bible nous dit que ses bras ont commencé à baisser plus vite que ça on est pressé alors et alors que ses bras ont baissé la Bible a dit à Aaron et Hur de venir et de se tenir chacun tenant un de ses bras comme ça toi tu te relaxes tu te laisses aller et c'est eux qui tiennent tes bras premier portrait prophétique un homme sur la montagne les bras verdus le deuxième portrait prophétique qu'il faut pas que tu manques c'est un homme qui est soutenu par son peuple dépendance unité spirituelle Aaron et Hur Aaron et Hur n'étaient pas parfaits on le sait par leur histoire Moïse n'était pas parfait le parcours passé n'était pas parfait et le parcours futur n'était pas parfait mais il y a un portrait d'unité spirituelle que le Québec entier a besoin d'entendre je le vois partout au Québec tu peux avoir tout tu peux avoir la doctrine l'historique les prophéties n'importe quoi mais s'il n'y a pas une unité spirituelle où le corps de Christ soutient son berger est avec lui et son épouse intercède prie pour lui contribue aide dit t'emmène à n'importe quel moment donne pardonne focalise sur les choses importantes c'est l'ennemi qui gagne du terrain un instant mais lorsque nous sommes unis ainsi nous reprenons le chemin de la victoire je peux le dire comme un fils du portail une des clés de votre essor actuel et de votre essor futur c'est qu'il y a un peuple qui dit assez de graffinier sur n'importe quoi d'autre nous sommes ensemble nous sommes avec l'homme de Dieu et sa femme nous sommes ensemble on va se soutenir les bras les uns des autres et on va les remporter des combats ensemble au nom de Jésus Amen en tant qu'église mais dans votre vie personnelle aussi en tant qu'église mais dans votre vie personnelle aussi les bras de Moïse furent fatigués les bras de Claude les bras de Gaétan les bras de Valérie les bras de Monique les bras on a tous ces moments dans nos vies où il y a cette fatigue spirituelle ces moments que j'appelle des moments parfois de bulles avec Dieu attention aux bulles je ne parle pas du champagne mais attention aux bulles c'est quoi les bulles si vous avez un iPhone tous ceux d'entre vous qui avaient un iPhone juste levez la main vous avez un iPhone si vous n'avez pas un iPhone je le prie pour vous alors mais si vous avez un iPhone il arrive cette affaire assez hallucinante avec un iPhone c'est que parfois tu vas t'écrire à quelqu'un par exemple tu reçois un message de la part de Dieu Dieu te dit j'ai un plan pour ta vie est-ce que vous comprenez que Dieu envoie un texto à chacun d'entre vous à chaque jour et il dit j'ai un plan pour ta vie et vous vous répondez révèle-moi ta volonté Seigneur je veux savoir c'est quoi qu'est-ce que tu as pour moi c'est quoi la décision que je dois prendre et là apparaissent les bulles et les bulles c'est un indicateur en anglais ils appellent ça un typing awareness indicator en français un témoin d'écriture c'est qu'en fait tu sais quand tu vois les bulles apparaître tu sais que la personne est en train de te répondre mais tu sais pas quoi encore il y a toutes sortes de gens qui moi j'essaie de répondre assez rapidement parce que si je suis capable de répondre vite mais j'ai déjà été avec des gens qui exagèrent j'ai déjà reçu un courrier un texto et puis là je me mets à répondre fait qu'eux autres ils voient mes bulles puis là tu peux arrêter 10 secondes j'ai reçu un autre appel où je pense à ce que je vais dire puis là d'un coup ça apparaît hey réponds-moi je vois tes bulles je sais que t'es là relax Max je vais te répondre éventuellement le plus terrible c'est que lorsque ça vous est peut-être déjà arrivé tu commences à voir des bulles apparaître comme s'ils préparaient une réponse puis là t'attends une réponse peut-être les célibataires qui sont ici vous êtes vés à jeunesse on s'est parlé je vais te texter tu y envoies quelque chose d'un coup les bulles ouh les bulles puis là t'attends t'attends puis d'un coup les bulles disparaissent il n'y a pas de réponse finalement non seulement je ne sais pas la réponse il n'y a pas de réponse je veux dire à chaque personne ici même lorsque nos bras sont fatigués les bulles de Dieu ne cessent jamais il y a toujours une réponse en chemin il y a toujours une parole qui s'en vient il y a toujours un Dieu qui est à ton écoute et qui va répondre comme chrétien tu dois refuser refuser d'être en mode avion lorsque tu l'avais déjà fait tu te mets en mode avion et tu peux travailler avec ton iPhone pendant que tu es en vol mais si tu oublies plusieurs fois ça m'est arrivé tu débarques dans un PL quelque part et là mes messages une heure deux heures des fois ça m'a pris une fois dans les premiers temps je ne suis pas habitué une journée deux jours qu'est-ce qui se passe le mode avion te limite à ce que tu avais reçu aucune nouvelle tu es limité à aucune nouvelle information aucune nouvelle direction juste les nouvelles d'hier il n'y a plus rien qui rentre tu restes limité à ce que tu as il y a trop de croyants qu'alors que leurs bras étaient fatigués ont cessé de lever leur cœur leurs mains vers Dieu et vous essayez de vivre aujourd'hui sur les vieux messages d'hier des barques du mode avion Dieu a un message pour toi aujourd'hui il y a une direction pour toi aujourd'hui il y a une implication pour toi aujourd'hui il y a un pardon pour toi aujourd'hui il y a un miracle appellez-tu ça un peu plus fort il y a un miracle pour toi aujourd'hui il y a une action pour toi aujourd'hui les bras de Moïse étaient fatigués encore aujourd'hui il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous pourrons arriver à ces moments de fatigue spirituelle l'intensité des combats qui sont souvent sans intermission c'est comme si ça n'arrête jamais l'inertie spirituelle de personnes que nous aimons des gens qui sont auprès de nous des gens de nos familles des enfants qui ont grandi des gens autour de nous qu'on voudrait tellement voir suivre Dieu avec nous et qui sont en ce moment indifférents aux choses de Dieu ou hostiles aux choses de Dieu puis ça te gruge ça te use l'insidieux danger du confort spirituel d'une vie chrétienne refermée sur nous-mêmes l'injustice ou l'indication à l'indignation face à ce que nous avons subi ça peut faire baisser tes mains sur cette pensée de pourquoi tu as laissé arriver ça pourquoi il s'est passé ça pourquoi cette maladie pourquoi cette attaque pourquoi l'influence intimidante d'une société qui est indifférente et parfois hostile l'inévitable tendance humaine à l'acceptation et à la résignation l'invisible qui gruge peu à peu notre foi face à ce qui semble désormais impossible il y a un an je croyais pour ça il y a cinq ans je croyais pour ça il y a dix ans j'étais sûr pour ça pour elle pour lui pour cette situation mais là le temps a passé et l'impossible grue l'invisible je vois pas de changement je vois pas de résultat l'invisible gruge ma foi et dans ces moments là un des pires dangers c'est l'isolement qui nous fait croire les mensonges dangereux de l'ennemi et c'est à ces moments là que nous avons besoin de la famille qui soutient qui fortifie les mains levées la famille de Dieu le corps de Christ la famille de Dieu a besoin de vous et vous avez besoin de la famille de Dieu les bras de Moïse étaient fatigués mais Aaron et Hur soutiennent ses mains l'un de l'un côté et l'autre de l'autre ce message est en trois images la première image un homme sur la montagne ses bras levés vers Dieu une image de dépendance de Dieu de foi de renouvellement de retour à la prière et aux mains levées la deuxième image c'est une image d'unité de petits groupes d'un groupe à lequel tu appartiens d'hommes et de femmes qui sont trois hommes imparfaits face à un ennemi qui semble si puissant mais qui sont unis ensemble qui sont soutenus les bras de Moïse étaient fatigués les tiens vont l'être les miens vont l'être et j'ai besoin tu as besoin j'ai besoin de toi mais tu as besoin du corps de Christ et le corps de Christ a besoin de toi le bras de Moïse était fatigué même Jésus après avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé dans Matthieu chapitre 28 il commençait à éprouver de la tristesse et les angoisses il leur dit alors mon âme est triste jusqu'à la mort restez ici et veillez avec moi le fils de Dieu dans son moment a eu besoin de ses frères qui viennent le soutenir dans ce portrait d'unité spirituelle ce portrait de prière il y a c'est essentiel qu'on soit là pour se fortifier les uns les autres quel que soit ce qu'on peut traverser parce que c'est là qu'on trouve le fruit générationnel des mains levées ma dernière pensée ce matin les mains ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil et Josué vainquit Amalek et l'éternel dit à Moïse écrit cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et Moïse bâtit un hôtel et lui donna le nom l'éternel est ma bannière parce qu'il y a parce que les mains ont été levées sur le trône ou devant le trône de l'éternel il y aura guerre de l'éternel contre Amalek de génération en génération voulez-vous dire avoir hôte avec moi de génération en génération trois portraits un message en trois portraits le premier vous et moi de retour sur la montagne devant Dieu dire Seigneur j'ai besoin de toi je dois lever mes mains à la fin de cette réunion demain après-demain cette semaine je dois retourner à ce lieu où j'appelle à toi deuxième portrait je dois permettre à d'autres de venir près de moi et je dois m'ouvrir à d'autres je dois me joindre à un petit groupe je dois aller où il y a des gens qui prient parce que je dois prier avec eux je dois prier deuxième portrait les trois hommes sur la montagne et la Bible nous dit alors qu'ils étaient ensemble dans ce portrait de foi et d'unité Dieu leur donne la victoire et finalement l'ennemi est abattu et sur le terrain vous avez Josué et les jeunes hommes de guerre imaginez une scène de guerre comme vous en avez déjà vu dans des films et avec toute l'adrénaline qui a monté on n'a pas assez proche de mourir il y a toutes sortes de choses terrorisantes qui ont pris place l'adrénaline était dans le plafond et là finalement on a gagné c'est fini et tu peux voir les hommes qui rient ensemble qui se tapent dans le dos et man being man les jeunes hommes étant ce qu'ils sont tu peux les voir commencer à s'imaginer commencer à se dire as-tu vu pardonnez-moi coeur sensible mais tu peux imaginer les hommes as-tu vu quand il a passé un cheveu avec sa lance mais moi j'étais arrivé avec mon sable et j'y ai décollé la tête des épouses elle est fou as-tu vu combien j'en bat as-tu vu alors qu'on était coeur il n'y a personne qui est meilleur que nous autres Israël c'est nous c'est nous autres les meilleurs les champions amenez-les à notre nous avons un autre nous avons un autre as-tu vu qu'est-ce qu'on a fait tout à coup alors qu'ils marchent ensemble en se félicitant et peut-être en prenant une certaine portion de wow regarde ce qu'on a fait il y a des jeunes hommes qui pointent à l'autre à côté puis tu regardes et là le soleil est en train de se coucher la Bible nous dit au soleil couchant le soleil est en train de se coucher et tu as trois hommes sur la montagne qui sont là en train de prier et de chercher la face de Dieu comme un rappel absolument essentiel que ce n'est ni par le bras des hommes ni par force ni par puissance humaine mais c'est par mon esprit que les batailles s'accomplissent d'être éternel et tu peux imaginer les jeunes hommes dans le combat commencer à dire à l'autre attends regarde regarde et ce n'est pas écrit dans le texte mais je vois toute une génération de jeunes qui s'arrêtent un instant puis peut-être qui disent wow Seigneur merci c'est toi qui nous as donné la victoire c'est comme ça que les victoires s'accomplissent il y a un transfert il y a une communication qui prend place il y a une des choses les plus importantes qui doit prendre place après 30 ans de ministère au Québec et j'ai pris le Seigneur de me donner 20 ans et plus encore mais il y a quelque chose qui doit prendre place dans la province de Québec en ce moment il doit y avoir une communication de génération en génération il doit y avoir et alors la question n'est pas est-ce que vous êtes contagieux est-ce que vous communiquez quelque chose tout le monde ici communique quelque chose mais la question que le Seigneur te pose à toi comme chrétien ce matin qu'est-ce que j'apprends à te côtoyer qu'est-ce que tu communiques qu'est-ce que tu donnes qu'est-ce que je vois qu'est-ce que j'apprends de toi qu'est-ce que tu me communiques regardez personne d'autre que moi en avant en ce moment je ne veux pas que personne se sente visé laissons l'Esprit de Dieu faire une œuvre dans les cœurs mais nous avons tous connu et peut-être été nous avons connu des croyants que d'être avec eux tu sors d'une réunion où tu pensais que tu avais été béni puis après avoir passé une heure et demie au Saint-Hubert avec eux après critique, murmure amertume ce n'est pas comme avant ce n'est pas ci ce n'est pas ça c'est trop ci ce n'est pas si incrédulité ah non c'est pas possible peut-être à longueur ah à chapelle mais nous autres ce n'est pas pareil ah non dureté méchanceté parole dure on dirait que c'est inévitable il y a une communication tu reviens de là puis tu as été comme touché de quelque chose puis tu as vu aussi tu as connu aussi tu as expérimenté aussi d'être près de personne que d'être près d'eux te donne le goût d'aimer Dieu de prier de pardonner de d'aimer de donner de se réjouir d'avoir foi d'avoir confiance de sourire de dire Seigneur tu es là tu es bon tu es grand la question de l'heure en terminant ce message c'est qu'est-ce que nous allons qu'allons-nous communiquer et nous avons besoin de communiquer les bras levés la foi en Dieu en laquelle rien n'est impossible à génération en génération que non seulement il nous a donné des victoires dans le passé mais il nous en donne maintenant et ça devient un témoignage pour chaque génération de voir moi lorsque j'étais j'invite 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 l'équipe des musiciens à s'approcher je termine et lorsque j'étais dans les débuts de mon ministère je vais vous avouer que souvent mes visions mes aspirations étaient très axées sur les accomplissements de royaume et peut-être même une dimension numérique nous allons bâtir nous allons implanter tel nombre d'églises nous allons et on a encore une vision qui brûle sur nos cœurs je crois vraiment à cette vision d'implanter une centaine d'églises ensemble tout l'ACF ensemble à la prochaine décennie et à Nouvelle-Vie et à toutes sortes on va de projet en projet parce que Dieu nous donne cela mais j'aimerais vous dire que honnêtement que ce qui brûle plus sur mon cœur que n'importe quoi alors que les années passent c'est quel témoignage est-ce que je vais laisser qu'est-ce que je vais communiquer qu'est-ce que ma vie va donner à ceux qui me côtoient lorsque je suis assez à la table de l'ACF avec plein de jeunes ouvriers qui sont extraordinaires plus jeunes que moi qu'est-ce qu'ils attrapent de moi qu'est-ce que qu'est-ce que nos fils et nos petits-fils qu'est-ce que nos filles et nos petites-filles qu'est-ce que la génération de Josué va apprendre de nous qu'est-ce qu'ils vont voir en moi je tremble parce que j'ai vu trop de chrétiens dans la quarantaine dans la cinquantaine un peu aigris un peu sur le piloteau un peu sur ah ouais mais dans le bon temps là c'était vraiment là que la gloire et toutes sortes de et une jeune génération qui regarde ça et qui dit où est Dieu aujourd'hui là oh que Dieu nous donne des hommes est-ce que vous comprenez que cette flamme-là de cœur c'est pas une question d'âge il y a des gens qui sont dans la trentaine qui sont déjà éteints puis il y en a qui ont 70 qui ont 75 ans qui brûlent avec une flamme puis qui nous communiquent quelque chose il y a quelques années c'est ma troisième et dernière conclusion il y a quelques années j'ai été appelé au chevet d'un homme qui s'appelle Jacques Bergeron il avait 62 ans à ce moment-là il avait eu un cancer du côlon qui s'était répandu il avait eu 5 opérations pour le cancer et là c'était la fin et le diagnostic des médecins était tombé il était à l'hôpital il l'avait visité un peu auparavant il était gris gris vert son visage était gris vert il était un petit peu presque dans le coma in and out et un dimanche après-midi après je pense que c'était même après nos trois réunions j'étais appelé pour dire la famille est là autour du livre c'est le temps d'y aller c'est le temps d'aller le médecin avait dit ses mots à la famille Jacques est dans une grande tempête puis il n'y a plus aucun moyen sa petite chaloupe va renverser aller chercher la famille rassembler tout le monde les chiffres sur le monétaire diminuaient d'heure en heure et lorsque je suis arrivé le dimanche après-midi écoutez un chrétien lorsqu'il décède absent du corps c'est présent avec le Seigneur la mort n'a aucune emprise sur nous pour un chrétien la mort n'est pas une défaite la mort c'est absent du corps présent avec Dieu ça c'est la plus grande victoire de la résurrection nous entrons dans la résurrection nous la vivons alors je suis arrivé à l'hôpital il y a une des choses qui m'avaient marqué c'est que il y avait plein de jeunes toute la famille était là mais les fils et les petits-fils plein de jeunes des couloirs qui étaient là puis c'est leur grand-père qui est sur le lit j'ai rentré dans la chambre et la famille était là l'épouse et les enfants et Yves Bergeron qui est un pasteur avec nous qui est le fils de Jacques qui est tous ensemble puis les tubes et tout ce que vous voulez alors l'infirmière avait dit juste quelques minutes alors j'ai dit à la famille si vous voulez on va juste prier puis honnêtement la prière qui était sur mon cœur c'était une prière de réconfort une prière de paix une prière de Seigneur accueille ton serviteur et lorsque j'ai mis ma main sur lui et toute la famille on lui a imposé les mains pendant quelques minutes on s'est mis à prier en esprit lorsque nous ne savons comment prier l'esprit intercède avec des soupirs inexprimables et alors qu'on priait en esprit pendant quelques minutes discrètement il y a d'autres chambres autour et tout et que j'ai commencé à prier pour lui au lieu d'être une prière de Seigneur prends ton serviteur accueille-le dans tes bras il a monté une foi en moi ce que la Bible appelle le don de foi une parole de foi il a commencé à prier Seigneur ton serviteur David a dit je ne mourrai pas mais je vivrai pour déclarer les gloires de mon roi Seigneur tu es le Dieu de la résurrection et tu peux relever Jacques tu peux et toute la famille c'était comme une flamme ça nous a pris tout le monde c'était pas juste cria Seigneur il y avait une foi qui montait dans nos cœurs encore une fois j'ai fait plusieurs funérailles de personnes qui sont décédées alors on ne parle pas ici d'une pensée magique on ne parle pas d'un automatisme mais dans ce moment-là alors qu'on a levé nos mains vers Dieu il a commencé à prier il y a une foi qui a monté et pendant qu'on priait pour Jacques Bergeron il a littéralement bougé il s'est fait puis il s'est comme réveillé puis il était tout plein de tubes puis il s'est élevé je vais vous avouer ça fait très très pas super pasteur ça fait pas super évangéliste de guérison du tout mais tant qu'il s'est élevé il m'a surpris j'ai fait voyons donc je prie exactement pour ça mais quand ça arrive voyons donc qu'est-ce qui se passe là regardez-moi pas comme ça pharisien je vais faire une longue histoire courte dans les jours qui ont suivi moins de deux semaines plus tard genre qu'il était sorti pendant cinq ans il a les test tous les trois mois puis après ça aux six mois et après cinq ans plus tard il a été déclaré officiellement en rémission totale un instant un instant il a une photo qui apparaît avec moi et lui il a 77 ans aujourd'hui il sert le Seigneur depuis une quinzaine d'années depuis ce moment-là et c'est un homme qui est de construction il bâtit des choses un de nos plaisirs malins qu'on a à Nouvelle Vie c'est qu'on lui donne des helpers on lui donne des jeunes de 20 ans pour travailler avec lui il en brûle deux par jour qui ne sont pas capables de le suivre je vous parle des mains levées qui peuvent à certains moments faire la différence dans la vallée des combats où Dieu dit j'ai encore une parole j'ai encore une action j'ai encore quelque chose on peut faire mieux que ça levons-nous ensemble est-ce qu'on peut donner une ovation debout à celui vers lequel nous levons les bras vous ovationnez le Dieu vivant allez portail poussez un cri de victoire avec moi